C'est au cinquième étage du ministère gabonais de l'économie et des finances que s'est tenue cette réunion de pilotage sur le Pédil 2, le projet de développement des infrastructures locales phase 2. S'inscrivant dans la ligne du Pédil 1, cette deuxième phase du projet est aussi financée par un prêt de la Banque mondiale pour une durée de 5 ans. Faites-moi une proposition de leur réintroduction à le projet parce qu'il n'y a pas de raison qu'on écarte cette ligne, surtout lorsqu'on sait que ces villes ont besoin grandement de projets structurants. Le ministre n'a pas manqué de rappeler l'importance des travaux relatifs au projet de développement des infrastructures locales au Gabon. Ces projets, le gouvernement y tient. Ces projets doivent être exemple de réussite et de coopération avec la Banque mondiale. J'ai la faiblesse de croire que les travaux de ces comités de pilotage vont donner un souffle nouveau à ces comités. L'objectif du Pédil 2 vise à améliorer l'accès des populations des quartiers sous-intégrés aux infrastructures et aux services urbains en renforçant les capacités de gestion municipale des villes bénéficiaires. A l'époque, les populations avaient du mal à pouvoir se déplacer. Maintenant, ils peuvent se déplacer, ils peuvent emprunter des voitures, ils peuvent emprunter des taxis qui vont nécessairement débourser, qui vont permettre aux populations qui sont dans la zone de pouvoir circuler librement. Notons que trois villes, Libreville, Oyem et Port Gentil, ont déjà connu la réalisation et la livraison des travaux du Pédil. Et des villes telles que Lambarini, Makoku, Franceville, Koulamoutou, Mouila et Chibanga sont déjà inscrites sur la liste des prochaines activités du Pédil en ce qui concerne les plans d'aménagement concertés des quartiers ou les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisation sur toute l'étendue du territoire national gabonien.